Nous allons tracer maintenant un triangle EST équilatéral, donc EST équilatéral, tel que, eh bien, ES égale 3 cm. Et comme c'est un triangle équilatéral, j'ai suffisamment d'indications pour pouvoir tracer mon triangle. Donc, on commence par une figure à main levée, équilatéral signifie que mes trois côtés ont la même longueur, donc je trace et je peux tout de suite indiquer que mes trois côtés ont la même longueur. Alors, je place mes points ES et T. Là, il n'y a pas de point spécifique à placer, il n'y a pas de point remarquable, il n'y a pas de sommet remarquable. ES égale 3 cm, ce qui veut dire que ST égale 3 cm et ET égale 3 cm. Donc, je vais commencer par tracer mon segment ES. Je vais utiliser mon compas et je vais mesurer 3 cm. Donc, je pique sur 0, j'ouvre mon compas jusqu'à 3 cm. Là, je vais piquer sur S, tracer un arc de cercle, piquer sur E, tracer un arc de cercle, deux rayons 3 cm. Alors, toujours pareil, je ne fais pas mon arc de cercle de ce côté, sinon je ne croiserai jamais l'arc de cercle précédent. Je trace mon arc de cercle, à l'intersection, j'obtiens mon point T. Pour terminer mon triangle, il me reste juste à tracer ST et ET. Les trois côtés ont la même longueur, je l'indique tout de suite. Voici pour ce triangle. Voici pour ce triangle.